C'est un grand plaisir et honneur de recevoir ce soir Christian Lequen, qui est un éminent professeur à Sciences Po Paris, qui a beaucoup travaillé sur les institutions européennes, sur la construction politique de l'Union Européenne, et qui, depuis une quinzaine d'années, s'est beaucoup intéressé à la diplomatie et à l'ethnologie, ou à l'anthropologie, ou l'ethnologie plutôt, des diplomates du Quai d'Orsay, des ambassadeurs en particulier. Il a écrit un ouvrage d'ailleurs qui s'appelle « Ethnographie » du Quai d'Orsay. Et donc c'est à ce titre qu'il vient ce soir nous parler de la question du secret dans les relations diplomatiques internationales, bien sûr. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci de l'accueil, et ravi d'être avec vous ce soir à La Roche-sur-Yon, ville dans laquelle je n'étais jamais venu, sauf, je pense, la gare. Et donc voilà, maintenant j'ai foulé les rues de La Roche-sur-Yon grâce à vous. Alors, oui, je crois comprendre que le cycle qui vous a réuni cette année traitait du secret, sous des dimensions diverses et variées. Et donc, on m'a demandé de vous dire un mot ce soir sur ce que représente le secret en diplomatie. Effectivement, depuis une dizaine d'années, je travaille sur la diplomatie comme une activité professionnelle. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre quelles sont les particularités de cette activité de médiation, qui sont souvent entre deux États, mais parfois entre d'autres acteurs, et qui sont ceux qui portent cette activité, c'est-à-dire, je m'intéresse aussi aux diplomates. Alors, quand on parle de diplomatie, immédiatement on voit le secret arriver. On a l'impression que c'est intrinsèquement lié à l'activité. Et c'est vrai, quand on relit les auteurs classiques, Thucydide, par exemple, parlait du secret en diplomatie comme d'une nécessité inaltérable. Il utilisait le terme « ananké » en grec. Machiavel parlait de « nécessita », la nécessité. Et le bon évêque de Luçon, Richelieu, parlait de la raison d'État. C'est ainsi qu'il décrivait la nécessité d'être... d'être non ouvert, on dira, quand on pratiquait cette médiation qu'est la diplomatie. Alors, depuis le XVIIIe siècle, on a une abondante littérature. C'est une littérature normative qui essaie de s'interroger sur, disons, la dimension souvent éthique du secret. Et cette littérature, elle ne varie pas beaucoup, dans le fond, dans ce qu'elle dit, jusqu'au XXe. Vous pouvez relire François de Caillère. C'est un conseiller de Louis XIV, qui, au début du XVIIIe, a écrit le premier traité de diplomatie sur les pratiques, si vous voulez, qui s'appelle « De l'art de négocier avec les souverains ». Et, bien sûr, quand vous lisez Caillère, mais si vous lisez Sato, qui est un peu son équivalent au début du XXe en Grande-Bretagne, ou si vous lisez Henry Kissinger, qui vient de fêter son centième anniversaire, d'ailleurs, il y a eu un très beau documentaire sur Arte, qui revient sur les principaux moments de sa vie de diplomate. Six heures d'entretien à 100 ans, pour quand même mesurer la performance. Eh bien, quand vous regardez cette littérature, le secret en diplomatie, il est légitimé autour de deux registres. Le premier, qui a inspiré, d'ailleurs, toute une partie de la théorie des relations internationales dont Kissinger se revendique, qu'on appelle la théorie réaliste. On part du principe, ou du postulat même, que les États ne peuvent pas soumettre leurs affaires extérieures à des règles de publicité. Pourquoi ? Parce que si vous les soumettez à des règles de publicité, vous compromettez la seule priorité qui vaille pour un État, qui est d'assurer la sécurité. Donc c'est la première justification. Il faut du secret dans les affaires extérieures, dans les affaires du dehors, parce qu'on se doit d'assurer, par ce biais, la sécurité de l'État. Ça, c'est ce qu'on appelle la justification réaliste. Il y a une deuxième justification, qui, elle, est plus d'inspiration libérale, qui dit que le secret est important, c'est un prérequis. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen éthique de régler les conflits et de garantir la paix. C'est-à-dire qu'avec le secret, vous pouvez aller vers le règlement des conflits. Vous pouvez mettre des gens secrètement autour d'une table, que ce soit à Camp David ou en banlieue parisienne, si on pense, je pense à Henry Kissinger, aux négociations entre les Nord-Vietnamiens dans les années 70 et les Américains. Et pour qu'on aille vers un compromis qui s'appelle la paix, il ne faut pas que ce soit public. Il faut que ce soit discret, voire secret. Donc c'est une autre forme de justification, très différente de la justification réaliste. Calière conseille aux diplomates, donc, de se méfier de tout discours inutile. Et il dit aussi, s'il y a des dames parmi nous, vous allez voir immédiatement le sexisme bien déçué. Il dit, il faut se méfier du libre commerce des dames, car les relations avec les femmes représentent le plus grand danger de trahir ses secrets. Vous voyez, le machisme de l'époque, du gentilhomme du 18e siècle. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire, dans le fond, il faut faire attention de ne jamais compromettre sa pratique professionnelle en diplomatie avec ce qui vient du cœur. Voilà. Et les femmes étaient pour lui le symbole du cœur. Donc, vous voyez qu'il y a une longue, longue histoire autour du secret en diplomatie. Mais Calière, quand même, dit une chose aussi intéressante. Il dit, mais il ne faut quand même pas confondre le secret et la duperie. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et en diplomatie, il faut éviter la duperie. C'est une pratique illégitime. Pourquoi ? Parce que, dans la diplomatie, vous avez une médiation entre deux acteurs. Et si vous cherchez à duper votre acteur, eh bien, lui vous dupera un jour aussi. Et donc, on ne pourra plus avoir cette réciprocité qui est nécessaire pour arriver au compromis diplomatique, pour arriver à l'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des exemples de mensonges en diplomatie. Il y en a beaucoup. Mais là, on est dans un discours normatif de la part de cet ambassadeur. Et lui, il le déconseille. Mais les diplomates vous diront qu'ils ont tous vécu, à un moment ou à un autre de leur carrière, voilà, une situation où on leur a menti éperdument. Et j'entendais François Hollande parler de Vladimir Poutine dans un documentaire il y a quelques mois. Il disait, il m'a fallu un peu de temps avant que j'intègre le fait que le mensonge faisait partie, dans le fond, de sa stratégie discursive, mais pas seulement discursive, de son action aussi. Voilà. Alors, dans les écrits contemporains, le secret continue à être justifié comme une pratique légitime. et on distingue... Alors là, ce sont plutôt les spécialistes des études diplomatiques, qui sont plutôt des gens qui viennent de la science politique, comme moi, ou de l'histoire. On distingue des situations où la diplomatie doit être secrète et d'autres où elle doit être plutôt discrète. Voilà. On fait intervenir une nuance entre le secret et la discrétion. Qu'est-ce que c'est la diplomatie secrète ? La diplomatie secrète, c'est celle grâce à laquelle des ennemis négocient un conflit, en dehors de toute, disons, présence de la presse, de l'opinion, en vue d'aboutir à la paix et à une normalisation de nos relations. Un exemple, il y en a de nombreux, 1971, Henry Kissinger, toujours lui, se rend à Pékin. Il ne prend pas un avion direct entre les États-Unis et la Chine. Il passe par le Pakistan et il rencontre le président chinois dans un parfait secret pour préparer la normalisation des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine, qui interviendra un an plus tard avec la visite, cette fois-ci, publique du président Nixon à Pékin. Donc ça, c'est la diplomatie secrète. La diplomatie discrète, qu'on appelle la diplomatie des portes fermées aussi, elle est un peu différente parce qu'elle consiste à informer l'opinion, à informer les médias d'une négociation, mais tout en s'isolant dans un lieu qui est suffisamment à l'écart pour réaliser l'accord. Ceci étant, on fait savoir qu'on est en train de négocier un accord, mais on ne donne aucun accès à la salle de négociation, on ne donne aucun compte-rendu. Là, typiquement, ce sont les grandes négociations de paix, comme par exemple le sommet de Camp David en 1978 entre les Israéliens et les Égyptiens. Il y a plein d'autres exemples, dans le fond, les accords d'Oslo aussi, entre les Palestiniens et les Israéliens en 1993. Et là, on n'est plus dans le secret absolu, on est plutôt dans l'utilisation de la discrétion. Et c'est tout un art de faire comprendre qu'on fait quelque chose, qui est quelque chose, bien sûr, qui va aller vers un bien collectif positif, mais sans donner d'informations sur ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on ne communiquera qu'à la toute fin, quand on aura réalisé un accord et qu'on ne sera sûr, tout simplement parce qu'on ne veut pas, pendant le processus de négociation, qu'il y ait des interférences. Alors, on pourrait, comme ça, ajouter d'autres formes de secrets en diplomatie, de pratiques du secret. Vous voyez qu'il y a un élément qui est quand même absolument fondamental dans tout ce que je viens de dire, c'est la question du contrôle de l'information. C'est un point absolument crucial en diplomatie. Et on voit donc un certain nombre de pays aussi qui maîtrisent mieux que d'autres ce type de négociations secrètes ou de négociations discrètes, au point d'ailleurs d'en faire une niche et de se spécialiser comme médiateurs. Et ce sont souvent des petits États. Petits États qui réussissent à obtenir une légitimité, une reconnaissance dans le système international parce qu'ils sont capables d'organiser des négociations dans des situations, notamment de guerre civile, dans des situations aussi de conflits territoriaux particulièrement sanglants. Un exemple, la Norvège. Norvège, petit État, État très prospère, avec une diplomatie qui est une diplomatie plutôt économique, s'est aussi spécialisée dans la médiation. Et on a tout un tas de conflits. Je pense par exemple à un conflit au Sri Lanka, je pense à un conflit entre les FARC et les paramilitaires en Colombie qui ont obtenu comme ça des résultats allant vers la paix grâce à une médiation de la Norvège. Mais on peut citer d'autres États qui ne sont pas d'ailleurs forcément des États démocratiques. Le Qatar, par exemple, est un pays qui s'est spécialisé aussi ces dernières années dans la négociation d'accords secrets ou discrets, notamment entre les Américains et les Talibans. Officiellement, il n'y avait aucune relation, bien sûr, entre le gouvernement américain et les Talibans, jusqu'à M. Trump. M. Trump, ça a changé. Mais, voilà, les Américains seront rencontrés très régulièrement avec les représentants des Talibans à Doha sous l'égide du gouvernement qatari. Actuellement, je vous donne une information sur la France. La France, comme l'ensemble des pays qui avaient une représentation diplomatique en Afghanistan, à Kaboul, a ramené sa représentation vers l'État d'origine. Donc, l'ambassadeur, il y a toujours officiellement un ambassadeur de France en Afghanistan qui opère depuis Paris. Mais, certains de ses collaborateurs sont à Doha. Et c'est à Doha qu'ils ont des relations assez régulières avec les représentants des Talibans, même si, officiellement, la France ne reconnaît pas l'État islamique Talibans qui existe maintenant depuis presque deux ans. Alors, plusieurs traits ressortent de cette littérature contemporaine qui cherche à justifier la pratique du secret en diplomatie. La première caractéristique de ces travaux, c'est qu'ils considèrent toujours le secret comme une pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire, une pragmatique ? C'est un moyen qui ne peut être justifié qu'en connaissance du contexte précis de son emploi. On justifie l'utilisation d'une pratique en fonction d'un contexte qui nécessite cette pratique. C'est ce qu'on appelle une pragmatique. Voilà. Et on a aussi, ensuite, selon les auteurs, des justifications qui varient selon la nature des régimes politiques et aussi les demandes des opinions. Et là, il y a des choses assez intéressantes. On est dans une période dans les démocraties où on pourrait penser que finalement, on a envie que de plus en plus de choses soient portées à la connaissance du public. On a inventé des concepts qui sont juridiques, même maintenant, la transparence, etc. Le droit à l'hôpital d'être informé sur le traitement qui est le vôtre, donc de demander des comptes à son médecin. Voilà. Et aux États-Unis, on se rend compte avec notamment la situation de l'après 11 septembre 2001 que les demandes de l'opinion publique vers plus de transparence dans les questions disons de société ne s'appliquent pas nécessairement à la diplomatie de l'État américain parce qu'une partie de l'opinion publique américaine majoritaire considère que là, on est dans un autre domaine qui est le domaine de la raison d'État. Et il y a un très bel exemple. C'est la fameuse loi, vous savez, qui permet de faire suite au 11 septembre des arrestations extrajudiciaires et des détentions dans des pays d'ailleurs autres que les États-Unis. C'est la fameuse base de Guantanamo à Cuba pour les islamistes du Moyen-Orient. Mais il n'y a pas eu que Guantanamo. Des États européens aussi ont accepté notamment sur des bases aériennes, je pense à la Roumanie, je pense à la Pologne, que l'on interroge avec des procédures extrajudiciaires, que l'armée américaine, la CIA, interroge des personnes considérées comme terroristes, et bien une majorité des Américains trouvent que le fait de faire cela en secret est légitime. Voilà. Alors évidemment, nous, on a en tête les manifestations plutôt contraires des progressistes qui, voilà, eux, s'insurgent contre le fait qu'on est dans de l'extrajudiciaire. Mais si on prend dans les années qui ont suivi le 11 septembre les sondages d'opinion et qu'on demande aux Américains, est-ce que vous vous trouvez normal que les services secrets et l'armée interroge des gens tout à fait secrètement, sans compte rendu, et bien une majorité répond oui au nom de la sécurité de l'État américain. Donc vous voyez, il faut aussi tenir compte de ces mouvements d'opinion et ça montre bien que les penseurs libéraux qui ont tendance à dire que la seule valeur qui vaille c'est la transparence n'ont pas toujours raison quand on regarde la situation avec une sociologie empirique. Ils ont raison de point de vue normatif, bien entendu, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité et aux attentes des sociétés. Alors, pensez la diplomatie justement à partir de la notion de transparence. À partir des lumières, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle, on a cette idée qui arrive dans le débat progressivement. Et elle se consolide au XIXe, fin du XIXe, elle a une première manifestation concrète au Congrès de Versailles en 1919 après la Première Guerre mondiale. Ce sont les fameux 14 points du président Wilson, du président américain. Dans ces 14 points, il y en a un où Wilson insiste sur la nécessité de renoncer à la diplomatie secrète pour laisser la place, je cite, à des traités ouverts, toujours francs et placés sous l'œil du public. Voilà ce que disait le président américain en 1919. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit complètement contredit, puisque le XXe siècle n'a pas effacé les traités secrets, notamment le fameux traité germano-soviétique, le pacte Ribbentrop-Molotov, qui, dès le mois d'août 1939, voilà, partage l'Europe. Et on pourrait même remonter plus loin en disant que les mouvements d'opinion auxquels on a assisté aux États-Unis que je viens de citer après le 11 septembre, quelque part, une formidable contradiction de la pensée très libérale du président Wilson en 1919. Alors, la période contemporaine que je daterai de la presse contre guerre mondiale fait quand même apparaître une diminution progressive de la part du secret dans la pratique de la diplomatie. Et je voudrais citer, si vous voulez, plusieurs dimensions de cette diminution progressive. Premièrement, il faut savoir en ce début de XXIe siècle, on en parlait tout à l'heure avec Vincent, que dans la pratique du diplomate le secret est devenu la part minoritaire du métier. Dans le fond, la plupart de l'activité majoritaire du travail diplomatique aujourd'hui est publique. et d'ailleurs on a inventé aux Etats-Unis ce terme de public diplomacy, diplomatie publique, qu'on a traduit en français par diplomatie d'influence parce que en français c'est un peu bizarre de dire diplomatie publique parce que l'adjectif public en français renvoie à l'État. Donc la diplomatie forcément ça renvoie à l'État. Donc si on ajoute public en langue française ça fait bizarre. C'est pour ça qu'on n'a pas traduit public diplomatie en français par diplomatie publique mais par diplomatie d'influence et nos cousins québécois ont fait la même chose. Voilà. Alors cette diplomatie publique elle consiste en quoi ? Eh bien elle consiste essentiellement à promouvoir l'image de votre pays de votre État à travers des actions culturelles des conférences la participation aux foires commerciales enfin tout un tas d'activités qui ne visent plus les représentants de l'État mais directement la société. Si vous êtes un diplomate aujourd'hui l'essentiel de vos contacts alors évidemment ça dépend des positions dans lesquelles vous allez vous trouver mais dans une ambassade l'essentiel de vos contacts seront des contacts avec des représentants de la société des ONG des conférences on pourrait très bien imaginer qu'un jour vous receviez ici un diplomate évidemment il vous fera un portrait très positif de son pays ça c'est son c'est son travail mais son activité sera très loin du secret ce sera une activité tout à l'inverse une activité publique et ce qui est intéressant c'est que même des régimes autoritaires ont besoin aujourd'hui de cette de cette activité de diplomatie d'influence les régimes autoritaires utilisent twitter utilisent instagram utilisent les blogs pour ce qui est des ambassadeurs etc parce que bon ça c'est une autre évolution aussi de la diplomatie c'est qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus ignorer les réseaux sociaux en sachant qu'on considère que 98% à peu près de l'information que nous avons porté à notre connaissance circule aujourd'hui sur internet et sur des réseaux sociaux alors la contrepartie pour le diplomate ça sera aussi la désinformation ça va de soi à partir du moment où les réseaux sociaux seront utilisés il va y avoir aussi des informations fausses qui vont circuler et des informations fausses qui seront envoyées volontairement il y a des états qui sont plus doués que d'autres pour faire cela mais vous voyez ce que ça va vouloir dire pour les ministères des affaires étrangères et là je ne travaille pas un secret en disant qu'en France on est en train justement de réfléchir au sein du ministère français des affaires étrangères à cette question de comment faire pour lutter contre la désinformation il va falloir qu'on apprenne aussi à capter les bons messages à les analyser et parfois ce n'est pas très simple prenez par exemple le cas de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui pour des raisons qui sont liées à l'histoire et notamment à l'histoire coloniale il y a un très très fort bashing de la France en Afrique de l'Ouest au Mali au Sélégal un peu moins mais au Burkina Faso évidemment voilà même en Côte d'Ivoire bon et quelle est la quelle est la grande grande difficulté pour les diplomates français dans leur stratégie visant à essayer de contrer le bashing c'est que l'essentiel des messages sont des messages audio qui circulent par Whatsapp comme vous le savez Whatsapp est un système codé donc c'est très très difficile d'avoir même connaissance des messages en question donc tout ça ça change la donne du diplomate et vous voyez qu'il y a deux dimensions comme toujours il y a une dimension d'essayer de constituer un nouvel ordre de communication en envoyant ses propres messages en faisant sa diplomatie digitale et puis il y a le côté désordre qui consiste à répondre à la désinformation voilà et je vous parlais des régimes autoritaires les régimes autoritaires aujourd'hui ne peuvent pas ignorer non plus ce besoin de s'adresser directement aux sociétés si vous prenez la Chine la Chine a immense activité de diplomatie publique la Chine a des instituts confucius où on apprend le mandarin la langue chinoise mais voilà ça permet aussi de véhiculer un certain nombre de principes politiques qui sont importants pour la Chine et qui sont souvent des principes considérés comme alternatifs par rapport à ceux des démocraties libérales donc vous voyez là l'activité de la diplomatie n'est plus du tout dans le secret elle est au contraire complètement dans le dans le public et je reviendrai tout à l'heure sur la question justement de l'utilisation des notamment des médias sociaux deuxièmement la détention la détention du secret diplomatique définit beaucoup moins qu'il y a 50 ans aujourd'hui le pouvoir du diplomate en 1960 le secrétaire général d'un ministère des affaires étrangères comme le Quai d'Orsay le ministère français c'est à dire le plus haut fonctionnaire du ministère il était détenteur d'un nombre d'informations secrètes que les rédacteurs des bureaux ignoraient le plus souvent donc il y avait si vous voulez il y a 60 ans 70 ans une sorte de privilège du secret aux échelons les plus élevés de la hiérarchie c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui pourquoi ? parce que l'essentiel des communications aujourd'hui circule par courriel vous avez l'option copie cachée etc et si vous voulez toute cette toute cette activité où il faut s'informer informer les bureaux informer les services etc a tendance à écraser la la hiérarchie et si vous ne partagez plus aujourd'hui parce que la diplomatie est un dans le fond est un métier qui n'échappe pas non plus aux évolutions de la société si vous êtes un secrétaire général du Quai d'Orsay et que vous ne partagez pas l'information avec vos directeurs ou avec vos sous-directeurs vous allez vous exposer à des problèmes de légitimité on va dire ça ne va pas ils ne nous informent pas ok donc le renforcement général de la norme d'échange de l'information qui s'applique aux pratiques contemporaines des administrations mais pas seulement concerne de la même manière le monde de la diplomatie troisièmement quand vous regardez les formats de la diplomatie vous vous rendez compte que une des évolutions de ces formats c'est de passer du bilatéral au multilatéral c'est à dire qu'aujourd'hui notamment pour tout ce qui est négociation des normes ce ne sont plus deux états qui se parlent mais c'est plusieurs états qui négocient dans une organisation internationale conseil de sécurité de l'ONU bon là c'est un peu plus un peu plus limité même s'il n'y a pas que les membres permanents il y a aussi les membres ONU les 27 états membres de l'Union Européenne Bruxelles c'est une scène de négociation quotidienne à tout niveau entre 27 acteurs c'est à dire les 27 états qui constituent l'organisation et c'est beaucoup plus difficile de conserver le secret dans une enceinte multilatérale que dans une négociation bilatérale parce que dans une enceinte multilatérale comme vous avez un nombre d'acteurs autour de la table qui est important vous multipliez les risques de communication et de fuite et nous connaissons tous cela les chercheurs lorsque on a envie de savoir parfois quelle est la position de la France sur tel dossier à Bruxelles on a du mal à avoir des infos en provenance des administrations françaises on va voir les Irlandais on va voir les Danois et voilà ils nous disent et ils le font pas par malice c'est comme ça c'est l'exemple même l'Union Européenne d'une organisation dans laquelle la norme de transparence a connu un processus d'institutionnalisation et c'est très intéressant parce qu'en même temps vous voyez tout le paradoxe avec la perception citoyenne de l'Union Européenne qui est l'absence totale de transparence cette cette arène de négociation très loin du citoyen c'est pas seulement en France qu'on le perçoit comme tel mais c'est dans tous les états de l'Union Européenne et en même temps entre les acteurs du système il y a une vraie institutionnalisation de la transparence notamment parce qu'il y a aussi des parlementaires dans ce système le rôle du parlement européen a beaucoup joué dans disons le développement des normes de transparence et puis parce qu'il y a un organe juridictionnel la cour de justice de l'Union Européenne qui dans plusieurs affaires a obligé le conseil des ministres de l'Union Européenne à communiquer des documents par exemple à des parlementaires au nom du respect de la transparence on a des arrêts de la cour de justice de l'Union Européenne notamment un fameux arrêt de 2012 et tout ça a été très bien analysé par les juristes je termine sur aujourd'hui les nouveaux moyens qu'offre la technologie bon vous l'avez compris il y a effectivement un changement des règles de la communication à partir des médias sociaux mais en quoi est-ce que ça impacte le secret et bien le développement de la technologie rend aussi beaucoup plus facile aujourd'hui l'utilisation des fuites grâce à des subterfuges techniques et bien sûr l'exemple que nous connaissons tous c'est Wikileaks c'est Wikileaks un membre d'une agence américaine voilà qui est un individu monsieur Edward Snowden est capable du jour au lendemain de faire fuiter des milliers de télégrammes de documents sur internet qui il y a 50 ans n'aurait jamais jamais pu circuler de la même manière avec un certain nombre de conséquences qui est d'abord de tendre enfin de créer des nouvelles tensions dans les relations inter-étatiques c'est sûr qu'un certain nombre de chefs d'état et de gouvernement lorsqu'ils ont découvert la manière dont les diplomates américains parlaient d'eux n'ont pas été particulièrement ravis madame Clinton qui était secrétaire d'état donc ministre d'affaires étrangères a passé de longs moments à s'excuser parce que la diplomatie américaine aussi est une diplomatie je vous invite d'ailleurs à regarder Wikileaks vous verrez c'est extrêmement professionnel les télégrammes qui sont rédigés par les diplomates américains mais la particularité c'est que et c'est pour ça que ça a été offensant pour pas mal de gens c'est que c'est une analyse qui mise encore beaucoup sur l'analyse des individus la psychologie des individus l'histoire des individus etc c'est le style si vous voulez d'analyse de la diplomatie de la diplomatie américaine qui à mon avis va assez bien avec oui l'idée libérale que finalement ce sont les individus qui font la décision beaucoup plus que les structures deuxièmement ça peut mettre des gens en danger vous avez un certain nombre de télégrammes Wikileaks qui sont des télégrammes émis par le poste américain donc l'ambassade à Téhéran qui parle d'un homme d'affaires iranien qui a fourni des renseignements aux agences américaines sur le contournement des sanctions quand on sait ce qu'est le régime iranien enfin je veux dire comment sont traités ceux qui ne respectent pas les règles du régime il va de soi que là la fuite met directement en danger des individus voilà donc toutes ces choses là doivent être prises en compte et ça nous amène bien sûr nous les les analystes aussi à travailler sur les conséquences de ces de ces fuites qui rompent totalement avec l'idée du secret ça nous amène aussi à nous interroger sur est-ce qu'il ne va pas y avoir un jour un déplacement total du métier de diplomate vers d'autres agents qui seraient plutôt les agents du renseignement qui eux ne laissent pas de traces très peu de traces parce que dans la dans la pratique de la diplomatie vous écrivez vous écrivez vous faites des télégrammes vous faites des notes vous faites dans les services de renseignement vous écrivez aussi mais vous écrivez beaucoup moins et vous diffusez beaucoup moins donc cette question de la de la transition finalement du traitement des affaires extérieures de la diplomatie ou des diplomates vers les agents du renseignement où là on aura beaucoup moins de transparence c'est une c'est une question qu'on doit qu'on doit se poser parce que certains seront tentés de dire qu'il faut arrêter il faut arrêter toute cette activité d'écriture de télégramme etc ce sera très mauvais pour les historiens d'ailleurs parce que ça ça crée à tout moment à cause de la fuite l'incident inutile donc laissons les agents des services de renseignement traiter des relations avec l'extérieur bon c'est évident que ce n'est pas une comment dirais-je ce n'est pas une perspective qui est particulièrement satisfaisante justement au regard du fonctionnement de la démocratie donc vous voyez tout le travail que le chercheur a encore à faire il faut qu'on observe pour ça le diplomate dans son environnement quotidien et pour le faire on doit on doit évidemment réussir à étudier les pratiques des diplomates ce qui n'est pas très facile parce que ce sont aussi des mondes qui voilà n'aiment pas trop coopérer avec le monde de l'académie et le monde de la recherche moi j'ai dû mettre des années et des années avant de développer des relations de confiance qui m'ont permis voilà d'être accepté et de pouvoir faire une véritable observation participante au sein du ministère français des affaires étrangères ce que j'ai fait à l'âge de 50 ans j'aurais certainement pas pu le faire à l'âge de 25 ans c'est parce que j'étais un universitaire déjà senior connu qu'on a accepté finalement que je mette mon nez un peu dans des endroits où normalement personne ne va et la question du numérique est une question aussi absolument cruciale pour la recherche et pour la réflexion citoyenne parce que on se rend compte que de plus en plus le diplomate est invité à communiquer directement via les médias sociaux en court-circuitant un certain nombre de relais traditionnels et notamment en court-circuitant les journalistes et là on a des très très beaux très très beaux exemples Ilham Manor qui est un collègue et un ami israélien a travaillé sur la manière dont le ministère israélien des affaires étrangères a développé toute une stratégie de contre-information au moment de la guerre à Gaza vous savez la fameuse première guerre de juillet-août 2014 c'est là où on a vu pour la première fois un ministère des affaires étrangères utiliser massivement le tweet et clairement il y a eu de la part des diplomates israéliens qui sont des as en matière d'information et aussi de maîtrise des technologies une volonté d'orienter la lecture du conflit et des actions d'Israël à l'égard du reste du monde parce que la réaction du monde était une réaction d'abord défavorable à Israël c'est à dire c'était l'idée qu'un état qui est un état quand même puissant puissamment armé s'attaquait à donc ces populations de la bande de Gaza qui eux n'avaient pas beaucoup de ressources beaucoup de morts etc et donc Israël a construit tout un récit aussi tout un récit en montrant bien que Hamas du côté de Gaza prenait des cibles israéliennes on a progressivement changé aussi d'abord c'était le défensif et puis on est passé c'était un choix volontaire à un autre discours sur le fait que l'armée israélienne a mis un poste médical avancé pour soigner les blessés on a une vidéo qui met en scène un pilote israélien qui dit moi je n'ouvre pas le feu sur une cible située à proximité d'enfants etc tout ça si vous voulez n'est pas n'est pas n'est pas gratuit et derrière c'était finalement essayer de gagner la bataille de l'opinion voilà et là vous voyez aussi immédiatement et je terminerai là dessus une question qui arrive qui est dans quelle mesure la diplomatie publique ou la diplomatie d'influence est très différente de ce qu'on appelait il n'y a pas longtemps encore la propagande c'est une question aussi qu'il faut évidemment se poser lorsqu'on est lorsqu'on est un chercheur comme moi et je pense que l'intelligence artificielle qui va permettre de sélectionner des contenus visuels etc avec beaucoup de finesse bien sûr va renforcer aussi considérablement l'utilisation de ces de ces outils en diplomatie merci de votre attention Merci.